Alors, on a fêté, drôle de fête, notre première année de confinement, au mois de mars dernier. Ouais, truc de fou. Toi, comment t'as vécu cette période depuis un an, en fait ? Est-ce que t'as été... Parce que t'as été quand même très présent sur plein de morceaux. Ouais. Et à chaque fois, on disait, putain, mais le S, à chaque fois, il nous surprend. Et ça, c'est vrai que ça a été une constante, surtout les morceaux que t'as sortis. C'est un chiffre. Je suppose que ça arrivait aussi à tes oreilles. Après... T'as ressenti ça aussi, qu'il y avait une attente, qu'il se passait quelque chose. Ouais, franchement, il y a eu des bons retours et tout ça, sur toutes les collabs qu'on a eues et tout. Après, on l'a fait simplement, avec tous les artistes qui m'ont invité. Moi, c'était un plaisir. On a taffé. On a tous fait des bons morceaux. Je suis content de tous les morceaux qu'on a fait. Et voilà. Après, le confinement... Sur cette période de confinement, toute cette... Je me suis pas senti trop... C'est ce qu'on vit depuis un an. Ouais, je me suis pas senti trop impacté, parce qu'on peut quand même produire malgré tout, tu vois. Donc, bon, ça reste... À part sur l'événementiel, on peut quand même travailler. Après, sur l'événementiel, c'est vrai que c'est relou. Moi, j'ai envie de monter sur scène un peu, tu vois. De revenir ici au Baou, regarde. De revenir ici au Baou, notamment. Et partout dans toute la France. Voilà, exactement. De kiffer de voir le public. C'est le vrai rapport qu'on a avec le public. C'est sur scène, tu vois. Après, on fait avec. On espère en croiser les doigts. Peut-être fin d'année. Peut-être 2022 pour toi, la tournée. On croise les doigts. Et je pense que, malgré tout, cet été, ça va être compliqué de laisser les Marseillais à la maison. Toi, t'as l'impression que ça a joué sur ta création, sur ta créativité ? Parce que je parlais des morceaux que t'as sortis. Et c'est vrai qu'on attendait à chaque fois les couplets du S. Est-ce que t'as l'impression que ça t'a surmultiplié, cette période ? Je pense que c'était un contexte qui se prêtait plus au fait que je me retrouve en studio. Et voilà, du coup, je me suis retrouvé beaucoup plus en studio pendant le confinement que hors confinement. Parce que, du coup, il y a plus ou moins que ça à faire, tu vois. Donc, ça m'a... Ouais, j'ai passé beaucoup de temps en studio. En vrai, j'ai beaucoup travaillé, mais... Combien de temps pour faire Julius II ? Un an et demi. Un an et demi, quand même ? Un an et demi, 10 heures de studio par jour, à peu près. Sur un an et demi, ça représente beaucoup d'heures, ouais. Raconter l'histoire, la suite de l'histoire ? Raconter l'histoire... Brainer, brainer, que de braining. Et non, mais je suis content du produit fini, je suis content de l'ambition que j'ai sur ce projet. Et puis après, on verra où ça va, tu vois. Après, c'est le public qui choisit et ça sent pas mauvais. Je crois que ça sent bon. Et puis, je me suis fait plaisir.